bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne je me trouve aujourd'hui dans un lieu abandonné en pleine capitale je suis à paris et je suis parti pour aller explorer un lieu apparemment très très glauque ça ferait plusieurs décennies qu'il est complètement à l'abandon je suis pas très serein ici on est dans le sous-sol allez voir ce qui se cache au bout il ya des drôles de traces sur les murs les amis un tunnel un étrange tunnel c'est clos bordel super et moi je sais pas comment je vais faire pour avancer là-bas putain je suis pas serein là ici sous terre j'ai à peine la place pour passer ah merde putain ok j'ai allumé la vision nocturne je sais absolument pas du tout je suis là putain ça pue bordel oh là là c'est complètement abandonné ici on est dans des chiottes en fait ils sont dégueulasses ça doit faire 30 40 ans que c'est abandonné ici putain je m'entendais pas je crois qu'il y a quelqu'un putain je veux savoir ce que vous foutez là bah j'explore le lieu mais c'est un vidéoclub ici ça ouvre dans une heure ah merde putain ouais il y avait un mec aux chiottes là je l'ai entendu derrière la porte il a dit que ça faisait 30 ou 40 ans que ça a pas été nettoyé ça pue de ouf c'était ton tour d'y aller non la faute à qui mais c'était à toi de nettoyer c'était pas à moi par hasard c'est toujours à moi non les gens ils sont dégoûtés quoi ils disent bon ça pue c'est toi qui est allé non non c'est ton tour moi je l'ai déjà fait il ya trois semaines non mais c'est à moi de nettoyer parce que toi tu y allais en 1993 deux étudiants daniel miry qui est dans d'eau sanchez ont une idée de film le projet blair witch finalement il lance le truc cinq ans plus tard et là il passe une petite annonce dans un journal local en disant on cherche des acteurs des actrices pour un tournage très éprouvant et le jour du casting il posait simplement une seule question à savoir ça fait neuf ans que vous êtes en prison et vous devez nous convaincre de vous laisser sortir quels sont vos arguments et l'actrice principale qui a eu le rôle elle a répondu vous feriez mieux de me laisser en prison pas mal ce qui est fou avec ce film c'est que à la base il n'y avait pas vraiment de script ça tenait sur 35 pages sans aucun dialogue en gros chaque matin les acteurs recevait des petits papiers avec des indications dessus genre tu dois jouer ça dans les grandes lignes etc et tout ce que t'entends dans le film c'est de l'improvisation c'est ouf ouais le truc qui est fou c'est que pendant huit jours dans la forêt ils avaient juste des bananes et des barres chocolatées comme bouffe en gros les réels ils voulaient créer une sorte de tension entre eux pour qu'ils aient faim qu'ils se vénèrent etc pour vraiment créer une ambiance dégueulasse sur le plateau quoi simplement pour vous dire que le film the thing est dans la section horreur mais il faut le mettre dans la section science fiction ok d'accord c'est quoi ce mec franchement après c'est ton sosie en fait mais casse toi il y a la même gueule que toi mon gars mais jamais de la vie il me ressemble il y a la même gueule que toi mais casse toi arrête sosie officielle mais arrête s'il te plaît officiel arrête putain tu te souviens à un moment dans le film ils trouvent des dents qui appartiennent à leurs potes disparus là ouais bah c'était des vraies dents mais non mais si en fait le réalisateur est d'ordre sanchez il est allé voir son dentiste et il lui a dit ouais on est en train de faire un tournage là tu aurais pas des dents qui traînent en france ils veulent trop qu'halloween ça perce alors que ça prend trop pas je me souviens l'année dernière il y a trois gosses qui avaient sonné à ma porte ils étaient même pas déguisés en gros ils voulaient juste taxer ma bouffe quoi ouais c'est vrai qu'ils me fassent une liste de courses ça ira plus vite un truc qu'il faut savoir aussi c'est que les trois acteurs ils pensaient que la forêt était vraiment hantée en fait avant le tournage les deux réels ils leur ont fait croire qu'il y avait eu des histoires de meurtre dans la forêt des histoires de sorcellerie dans les années 1300 etc et les acteurs ils dormaient sur place tous les soirs dans la forêt dans une tente et un soir vers trois quatre heures du matin les deux réels ils ont installé des enceintes autour de leur tente ils ont mis à fond des bruits d'enfants en bougeant la tente avec leurs mains c'est comme dans la fameuse scène du film bah c'est cette fameuse scène et d'ailleurs les bruits d'enfants qu'on entend c'est des bruits d'enfants qui ont été enregistrés dans la rue de la mère d'un des réels c'est juste des enfants qui jouent en fait finalement le projet Blair Witch c'est le premier vlog qui tourne mal ouais une des scènes culte du projet Blair Witch c'est la fameuse scène de la morve mais en fait cette scène elle n'était même pas prévue à la base en gros l'actrice qui s'est filmé elle avait mal réglé sa caméra la veille elle l'avait laissé sur zoom elle a appuyé sur rec et elle s'est filmé comme ça avec son nez en gros plan sauf que quand les réels ont fait le déroche ils se sont dit mais attends c'est trop marrant cette histoire de zoom on le garde trop bien tu te souviens du fameux plan de fin qu'ils font en panique là ouais et ben en fait cette scène elle était tellement éprouvante à jouer que l'actrice quand le réalisateur a crié coupé elle a pleuré pendant deux heures après non bah si c'est un fun fact confirmé désolé les acteurs ils sont donc restés une semaine dans la forêt en pensant qu'elle était hanté et le dernier jour de tournage il a eu lieu le 31 octobre donc le jour d'halloween ce qui fait que quand ils sont enfin sortis de la forêt ils étaient face à face avec plein de gens déguisés en monstre en fantôme en sorcière et un des acteurs il a dit que c'est un sentiment trop bizarre tu te souviens au début du film il y a une meuf trop flippante qui répond aux questions des trois acteurs ouais en fait une fois le tournage terminé les deux réelles ils ont essayé de la retrouver pour lui faire signer une sorte de décharge dans laquelle elle accepte de jouer dans le film mais impossible de mettre la main dessus jamais personne n'a entendu parler d'elle à nouveau ça fait peur un peu ouais un peu bonjour vous avez le pull à freddy bah non c'est un vidéoclub on a que des films en fait ah c'est quoi ce bouffon la même gueule que toi mais non mais pas du tout n'importe quoi c'est un truc de ouf c'est pourquoi tu dis ça parce que tout à l'heure je t'ai dit que tu avais ressenti franchement je pense que tes parents ils ont un enfant qui n'est pas déclaré c'est lui c'est ton frère tu as un frère mais que c'est lui la même gueule que toi la witch c'est un film hyper en avance sur son temps au niveau de la communication en fait avant que le film sorte le réel il avait créé un site internet dans lequel il avait placé des images d'archives il avait voulu faire croire aux gens que c'était vrai cette histoire extra donc c'est vraiment trop bizarre comme ambiance et quand tu allais dans les rues tu pouvais voir des panneaux et des affiches avec écrit missing et la tête des trois acteurs donc du coup les gens ils savaient pas vraiment c'était vrai ou pas si bien que la mère de l'actrice principale elle recevait des centaines et des centaines de cartes de condoléances pour la mort de sa fille c'est ouf en fait faut comprendre qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de film fun footage le seul qui faisait ça c'était peter watkins et quand tu sois avec l'actrice du film et que d'un coup elle morve sans faire exprès bon bah ça passe parce que sa morve c'est la star des morves c'est vrai ça le film il a été tourné dans une petite ville du maryland burkittsville et quand il est sorti il ya des centaines et des centaines de fans qui sont ramenés dans la ville avec leurs caméras et qu'on traîne dans la forêt dans l'espoir de filmer des trucs paranormaux c'est un film ouais mais les gens ils savaient pas tout le monde pensait que c'était vrai à l'époque et tu sais quoi nous aussi on peut y arriver en fait à quoi bah à faire un film d'horreur regarde ma mère là une caméra ouais toi et moi on est des bons acteurs non et en plus on s'y connaît en film ouais et bah faisons le tu sais d'où ça vient le mot blaire du projet blaire witch non bah en fait c'est tout simplement le prénom de la soeur du real et ordo sanchez oh tu te rends compte qu'à la base le film il a seulement coûté 60 mille dollars pour au final gagner 250 millions c'est énorme surtout qu'en plus leur ambition c'était de le sortir à la télé ils pensaient même pas au ciné les mecs mais qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait après tous les deux réels ils ont fait des petits films à petit budget mais ça n'a pas trop marché il y avait quand même un film qui était cool qui s'appelait vhs2 mais un des deux réels a juste réalisé un segment joshua leonard l'acteur lui il essaye de percer depuis 20 ans à peu près mais il a juste fait des petits rôles dans des séries comme bates motel genre de trucs l'actrice isard de naïu pareil il a essayé de percer ça a pas marché du coup elle a écrit un livre sur comment faire pousser de la marijuana ok et michael williams ce dernier acteur lui l'a fait un ou deux rôles vite fait dans les petits films et puis il est devenu conseiller d'orientation dans un collège bon et m'attent t'es sûr que ça peut marcher le film là coûte je me suis déjà penché sur le scénario potentiellement ça peut atteindre hollywood hollywood carrément mais oui toi et moi on s'y connaît ça peut le faire tu c'est un chuchot à la juillet chez ma mère je prends la caméra et je reviens ok ok voilà tout à l'heure Les toilettes s'il vous plaît oui c'est par ici et vous pourriez dire merci quand même un tueur sans verser les mecs d'arrivée ils sont là ils disent pas merde huit sanglantes au vidéoclub ça va gicler en fait je réfléchis un truc ouais parce que dans notre scénario de film d'horreur je t'ai tué ouais puis tu m'as tué ouais mais on a en vrai dans la vraie vie on n'a pas d'autres amis donc on pourra pas ajouter d'autres acteurs donc le c'est parce que c'est la fin c'est à dire alors en fait le film il va durer 37 secondes c'est déjà fini et pas je sais pas comment faire